Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous lire les réflexions qu'a mené et qu'a écrite Proust sur la lecture. J'ai trouvé cela très intéressant. Dans la première partie, Proust raconte son expérience de la lecture lorsqu'il était enfant et en particulier celle vécue lors de la lecture du livre Capitaine Fracas. Puis, dans une deuxième partie, Proust livre ses réflexions sur la lecture des livres. Passionnant. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire un plaisir divin. Le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place. Les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions de côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à m'en définir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors. avec tant d'amour que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ses livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours sans fuit et avec l'espoir de voir refléter sur leur page les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner à zile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille félicie relativement silencieuse et où je n'aurai pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes, en substitués indifférents à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matina les jardiniers et diraient « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. » Je vous assure qu'à six heures, il faisait joliment froid dans le potager. Et dire que c'est dans huit jours Pâques. Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on écoutait le bruit de la pompe, d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïence en demi-lune, ses plates-bandes de pensées. Des pensées cueillies, semblaient-ils, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores, et comme reflétaient des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages, ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela si je vous approchais une table. » Et rien que pour répondre « Non, merci bien. » Il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit, en courant, tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir, et, pour dire convenablement « Non, merci bien. » lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait, souvent, longtemps avant le déjeuner, commençait à arriver dans la salle à manger, ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant, je cite, « À écrire. » Il disait bien « Je ne veux pas te déranger. » Mais commençait aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence, celui ou celle qui était restée à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance ? » avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants. Aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. » Tout était prêt, le couvert était entièrement mis sur la nappe, où manquait seulement ce qu'on apportait à la fin du repas. L'appareil en verre où l'oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué, comme un instrument de physique qui aurait senti bon. et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embeuées une cendre odorante et brune. Et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant juste aux roses qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand. Que le déjeuner me paraissait long. Ma grande-tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait mais n'admettait pas la contradiction. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite, surtout si la journée était un peu chaude. On montait, je cite, se retirer dans sa chambre ce qui me permettait par le petit escalier aux marches rapprochées de gagner tout de suite la mienne à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées on n'aurait eu qu'un seau d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. Je n'étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc à un kilomètre du village mais après le jeu obligé j'appréchais la fin du goûter à porter dans des paniers et distribuer aux enfants au bord de la rivière sur l'herbe où le livre avait été posé avec défense de le prendre encore. un peu plus loin dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc la rivière cessait d'être une eau rectiligne et artificielle couverte de signes et bordée d'allées aux sourires des statues et par moments sautelantes de carpe se précipitait passait à une allure rapide la clodure du parc devenait une rivière dans le sens géographique du mot une rivière qui devait avoir un nom et ne tardait pas à s'épandre la même vraiment qu'entre les statues et sous les signes entre des herbages où dormaient des bœufs et dont elles noyaient les boutons d'or sortent de prairies rendues par elles à ces marécageuses et qui tenant d'un côté au village par des tours informes restent disait-on du Moyen-Âge joignées de l'autre par des chemins montants d'églantiers et d'aubépines la nature entre guillemets qui s'étendait d'à l'infini des villages qui avaient d'autres noms l'inconnu je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc au bord des signes et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à telle charmille où je m'asseyais introuvable adossé aux nois restiers taillés apercevant le plan d'asperges les bordures de fraisiers le bassin où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant la porte blanche qui était la fin du parc en haut et au-delà les champs de bleuets et de couclico dans cette charmille le silence était profond le risque d'être découvert presque nul la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui d'en bas m'appelaient en vain quelques fois même se rapprochaient monter les premiers talus cherchant partout puis s'en retourner n'ayant pas à trouver alors plus aucun bruit seul de temps en temps le son d'or des cloches qui au loin par-delà les plaines semblait teinté derrière le ciel bleu aurait pu m'avertir de l'heure qui passait mais surpris par sa douceur et troublé par le silence plus profond vidé des derniers sons qui le suivaient je n'étais jamais sûre du nombre des coups elle n'arrivait au bout du parc que faibles et douces et ne s'adressant pas à moi mais à toute la campagne à tous les villages aux paysans isolés dans leur champ elle ne me forçait nullement à lever la tête elle passait près de moi portant l'heure au pays lointain sans me voir sans me connaître et sans me déranger et quelquefois à la maison dans mon lit longtemps après le dîner les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture mais cela seulement les jours où j'étais arrivée au dernier chapitre d'un livre où il n'y avait alors plus beaucoup à lire pour arriver à la fin alors risquant d'être puni si j'étais découvert et l'insomnie qui le livre fini se prolongerait peut-être toute la nuit dès que mes parents étaient couchés je rallumais ma bougie tandis que dans la rue toute proche entre la maison de l'armurier et la poste baignée de silence il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu et qu'à gauche sur la ruelle exaucée où commençait en tournant son ascension surélevé on s'en éveillait monstrueux et noir l'abside de l'église dont les sculptures la nuit ne dormaient pas l'église villageoise et pourtant historique ces jours magiques du bon dieu de la brioche bénite des seins multicolores et des dames des châteaux voisins qui les jours de fête faisant quand elles traversaient le marché piaillait les poules et regardaient les commères venaient à la messe dans leurs attelages non sans acheter au retour chez le pâtissier de la place juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles en poussant la porte à tambour semaient les rubis errants de la nef quelques-uns de ces gâteaux en forme de tour protégés du soleil par un store manquées saint-honoré et génoises dont l'auteur oisive et sucrée est restée mêlée pour moi aux cloches de la grand-messe et la guédée des dimanches puis la dernière page était lue le livre était fini il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond alors afin de donner au rotumut depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger je me levais je me mettais à marcher le long de mon lit les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors car il n'était situé qu'à une distance d'âme une de ces distances qui ne se mesure pas par maître et par lieu comme les autres et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elles quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose alors quoi ce livre ce livre ce n'était que cela ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin ces gens pour qui on avait haleté et sangloté on ne les verrait plus jamais on ne saurait plus rien d'eux déjà depuis quelques pages l'auteur dans le cruel épilogue avait du soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivi jusque là pas à pas l'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré on aurait tant voulu que le livre continua et si c'était impossible avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages apprendre maintenant quelque chose de leur vie employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qui nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut de ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom dans une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris puisque son lot ici bas nous ne le comprenions maintenant et nos parents nous la prenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse n'était nullement comme nous l'avions cru de contenir l'univers et la destinée mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire entre les fastes sans prestige de journal de mode illustré et de la géographie d'heures et loires cette impulsion que l'esprit paresseux ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui il est clair qu'il doit la recevoir au sein de la solitude hors de laquelle ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui de la pure solitude l'esprit paresseux ne pourrait rien dire puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice mais la conversation la plus élevée les conseils les plus pressants ne lui servirait non plus à rien puisque cette activité originale ils ne peuvent la produire directement ce qu'il faut donc c'est une intervention qui tout en venant d'un autre se produise au fond de nous-mêmes c'est bien l'impulsion d'un autre esprit mais reçu au sein de la solitude or c'est précisément là la définition de la lecture et à la lecture seule elle convient la seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits c'est donc la lecture ce qu'il fallait démontrer comme disent les géomètres mais là encore la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation qui ne peut d'en rien se substituer à notre activité personnelle elle se contente de nous en rendre l'usage comme dans les affections nerveuses auxquelles le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac de ses jambes de son cerveau rester intact soit d'ailleurs que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse à cette stagnation dans les bas niveaux soit que sans lui être nécessaire l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel on cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail Emerson commençait rarement à lire sans relire quelques pages de Platon et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis tant que la lecture est pour nous l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer son rôle dans notre vie est salutaire il devient dangereux au contraire quand au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit la lecture tente à se substituer à elle quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit parfois même dans certains cas un peu exceptionnels et d'ailleurs nous le verrons moins dangereux la vérité est conçue comme extérieure encore et lointaine cachée dans un lieu difficile d'accès c'est alors quelques documents secrets quelques correspondances inédites des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu et dont il est difficile d'avoir communication quel bonheur quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même de se dire qu'elle est située hors de lui au feuillet d'un infolio jalousement conservé dans un couvent de Hollande et que si pour arriver jusqu'à elle il faut se donner de la peine cette peine sera toute matérielle ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme sans doute il faudra faire un long voyage traverser en coche d'eau les plaines gémissantes de vent tandis que sur la rive des roseaux s'incline et se relève tour à tour dans une ondulation sans fin cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion est aussi le jeu des influences d'une vérité qui s'obstient par lettres de recommandation que vous remet en main propre celui qui la détenait matériellement sans peut-être seulement la connaître d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes car bien souvent pour l'historien même pour l'érudit cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins à proprement parler la vérité elle-même que son indice ou sa preuve laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie et qui elle est du moins une création individuelle de leur esprit il n'en est pas de même pour le lettrer lui lit pour lire pour retenir ce qu'il a lu pour lui le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste mais une idole immobile qu'il adore pour elle-même qui au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure son esprit sans activité originale ne s'est pas isolé dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort il s'encombre de leur forme intacte qui au lieu d'être pour lui un élément assimilable un principe de vie n'est qu'un corps étranger un principe de mort est-il besoin de dire que si je qualifie de malsain ce goût cette sorte de respect fétichiste pour les livres c'est relativement à ce que serait les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas et comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organe normal tel qu'il ne s'en rencontre guère chez les êtres vivants dans la réalité au contraire où il n'y a pas plus d'esprit parfait que de corps entièrement sain ce que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire plus que les autres pourrait-on dire il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence un peu au-dessous d'elle mais sur la même me dis-je comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet a du rapport avec lui dans l'absence lui en parle encore aussi les plus grands écrivains dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée se plaisent dans la société des livres n'est-ce pas surtout pour eux du reste qu'ils ont été écrits ne leur dévoile-t-il pas mille beautés qui restent cachées au vulgaire si le goût des livres croît avec l'intelligence ces dangers nous l'avons vu diminuent avec elle un esprit original sait subordonner la lecture à son activité personnelle elle n'est plus pour lui que la plus noble des distractions la plus ennoblissante surtout car seule la lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit la puissance de notre sensibilité et de notre intelligence nous ne pouvons la développer qu'en nous-mêmes dans les profondeurs de notre vie spirituelle mais c'est dans ce contact avec les autres esprits qu'est la lecture que se fait l'éducation des façons de l'esprit très vite dans ce goût et ce divertissement de lire la préférence des grands écrivains va au livre des anciens ceux même qui parurent alors contemporains le plus romantique ne lisaient guère que les classiques dans la conversation de Victor Hugo quand il parle de ses lectures ce sont les noms de Molière d'Horace d'Ovide de Régnard qui reviennent le plus souvent Alphonse Daudet le moins livresque des écrivains dont l'oeuvre doute de modernité et de vie semble avoir rejeté tout héritage classique lisait citait commentait sans cesse Pascal Montaigne Diderot Tacite on pourrait presque aller jusqu'à dire renouvolant peut-être par cette interprétation d'ailleurs toute partielle la vieille distinction entre classique et romantique que ce sont les publics les publics intelligents bien entendu qui sont romantiques tandis que les maîtres même les maîtres dits romantiques les maîtres préférés des publics romantiques sont classiques cela tient sans doute à ce que cette pensée contemporaine que les écrivains et les artistes originaux rendent accessible et désirable au public fait dans une certaine mesure tellement partie d'eux-mêmes qu'une pensée différente les divertit mieux elle leur demande pour qu'ils aillent à elle plus d'efforts et leur donne aussi plus de plaisir on aime toujours un peu à sortir de soi à voyager quand on lit mais il y a une autre cause à laquelle je préfère pour finir attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens c'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous comme pour les ouvrages contemporains la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa ils en reçoivent une autre plus émouvante encore de ce que leur matière même j'entends la langue où ils furent écrits et comme un miroir de la vie un peu du bonheur qu'on éprouve à se promener dans une ville comme Beaune qui garde intact son hôpital du 15ème siècle avec son puits son lavoir sa voûte de charpente lambrissée et peinte son toit à hauts pignons percés de lucarne que couronne de légers épis d'emplomb martelé toutes ces choses qu'une époque en disparaissant a comme oublié là toutes ces choses qui n'étaient qu'à elle puisqu'aucune des époques qui l'ont suivie n'en a vu naître de pareille on ressent encore un peu de ce bonheur aéré au milieu d'une tragédie de racines ou d'un volume de Saint-Simon car ils contiennent toutes les belles formes de langage aboli qui gardent le souvenir d'usage ou de façon de sentir qui n'existe plus traces persistantes du passé à quoi rien du présent ne ressemble et dont le temps en passant sur elle a pu seul embellir encore la couleur une tragédie de racines un volume des mémoires de Saint-Simon ressemble à de belles choses qui ne se font plus le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes avec une liberté qui ont fait briller la douceur et saillir la force native nous émeut comme la vue de certains marbres aujourd'hui inusités qu'employaient les ouvriers d'autrefois sans doute dans tel de ces vieux édifices la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur mais aussi grâce au sculpteur la pierre d'une espèce aujourd'hui inconnue nous a été conservée revêtue de toutes les couleurs qu'il a su dire et d'elle faire apparaître harmonisée c'est bien la syntaxe vivante en France du XVIIe siècle et en elle les coutumes et un tour de pensée disparu que nous aimons à trouver dans les vers de racines ce sont les formes mêmes de cette syntaxe mise à nu respectée embellie par son ciseau si franc et si délicat qui nous émeuve dans ses tours de langage familier jusqu'à la singularité et jusqu'à l'audace et dont nous voyons dans les morceaux les plus doux et les plus tendres passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belles lignes brisées le brusque des seins ce sont ces formes révolues prises à même la vie du passé que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine comme une cité ancienne et demeurée intacte ainsi s'achève cette lecture j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501